En RDC, le président Félix Tisekedi a mis en place ce qu'il appelle un programme d'urgence pour les 100 premiers jours de son mandat. En dévoilant ce programme, Tisekedi a déclaré qu'il demanderait au ministre de la Justice de libérer toutes les personnes détenues pour leurs opinions politiques dans les 10 prochains jours. Et pour parler justement de ce programme d'urgence, nous sommes en ligne depuis Paris avec Christophe Rigaud, journaliste et directeur du site Afrique Carabia. Bonjour Christophe. Pour beaucoup, le programme d'urgence des 100 prochains jours annoncé par le nouveau président apparaît comme l'initiative d'un homme sous pression, obligé de montrer à la population qu'il travaille. Avez-vous la même impression ? Oui, c'est en effet un président sous pression. Félix Tisekedi est d'abord un président assez faible et assez fragile parce que certes, il a remporté la présidentielle. Mais en fait, les législatives lui ont échappé. Donc il doit à tout prix mettre la pression sur le futur gouvernement pour en fait faire appliquer sa politique. Et en annonçant ce programme d'urgence, en fait, avant la nomination de son premier ministre, on a l'impression qu'il veut prendre de vitesse le futur exécutif congolais qui sera forcément issu de la plateforme pro-Kabila. Parce qu'en fait, on a l'impression qu'il n'est pas sûr qu'une fois le nouveau gouvernement nommé, eh bien il appliquera sa politique. Donc c'est vrai qu'il prend aussi les Congolais à témoin pour faire appliquer son programme et puis surtout le soutenir dans ce rapport de force qui va arriver forcément avec le FCC. Christophe, Félix Tisekedi multiplie aussi les grandes annonces depuis un moment. Lutte contre la corruption, libération des prisonniers politiques, retour des exilés. C'est une façon pour lui de marquer son indépendance vis-à-vis du parti de Joseph Kabila. Disons que c'est vrai que la décrispation politique, c'est un geste très important pour Félix Tisekedi parce qu'en libérant les prisonniers politiques, en faisant revenir les exilés, en fait, il se fait de nouveaux alliés pour peser face au FCC qui a la majorité à l'Assemblée nationale. On pense notamment à Moïse Katumbi qui pourrait, s'il revenait au pays, venir lui prêter main forte dans cette cohabitation, en fait, avec le camp de l'ancien président Joseph Kabila. Répondant à la FCC, avec des revendications de leur majorité à l'Assemblée nationale, un proche de Félix Tisekedi a déclaré que la majorité parlementaire ne se désigne pas dans une résidence privée par une coalition électorale. C'est au Parlement qu'il est défini. Ne verriez-vous pas, là, le début d'un sacré accord de gouvernance entre le clan du nouveau président et celui de l'ancienne majorité présidentielle ? Il faut dire que le FCC a raison de dire que c'est effectivement l'exécutif, c'est-à-dire le gouvernement, qui va prendre les décisions. Et donc, on va visiblement vers un rapport de force permanent, en fait, entre les deux pouvoirs, le pouvoir présidentiel de Félix Tisekedi et l'exécutif qui sera issu du FCC. Et c'est vrai qu'on peut se demander s'il n'y a pas un risque de blocage, en fait, de l'appareil étatique, parce que c'est le risque qui se profile en RDC et qui montre, en fait, que le pouvoir n'a peut-être pas complètement changé de main et que Joseph Kabila, à travers le FCC, restera aux commandes du pays.